Ibrahim Traoré lui-même est sous le charme de Paul Domon qui ramène le maillot jaune au Burkina Faso. Après cinq années de disette, Paul Domon offre le maillot jaune au Burkina Faso et lui-même n'en revient pas. Franchement, là, je n'ai pas les mots. Je suis dépassé par les émotions. Je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je suis content. Ça n'a pas été facile. 2023 n'avait pas été ma meilleure saison. Je suis content de terminer comme ça. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné à avoir ce maillot. C'est pour eux aussi. Je suis très content. Courage, mon prêt. Félicitations. Par prudence, personne ne voulait crier vite victoire, sinon l'affaire était déjà pliée depuis la huitième étape à Bobo, du l'assaut. Néanmoins, les Burkinabés ont sacrifié un mouton sur le boulevard Thomas Sankara pour être sûrs de leur victoire finale. Les Marocains qui n'avaient plus que les victoires d'État pour se consoler ont géré le dernier épilogue avec Ashraf Dogmi et Abu Sanogo et Sabahi El Mouchaïn. Le Marocain! 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 Je peux dire que c'est un grand ouf. Nous avons le maillot jaune, le maillot qu'on a perdu vraiment il y a longtemps. Et aujourd'hui, Dieu merci, à cette deuxième étape, je vous ai dit que je serais très satisfait d'affirmer que nous avons le maillot à la deuxième étape. Et effectivement, nous avons le maillot porté par Domon Paul, l'étalon des Burkina. Rutger Wouters de la Belgique, avec son sprint du jour, s'est rapproché du jaune sans pour autant le toucher. Il est sur le podium final à 25 secondes de Domon quand Ashraf Dogmi du Maroc pointe à la troisième place avec une minute de retard. Le tour du Faso prend fin après 10 étapes avec le sacre de Paul Domon. Il succède à Daniel Bichmann de l'Allemagne, vainqueur de l'édition 2021. Le rêve des Burkinabés est de voir désormais leur champion en professionnel et ils savent que Paul Domon a les arguments pour évoluer dans la cour des grands. Le Burkina Faso termine avec 6 victoires d'étapes dont 5 pour Paul Domon. Le Maroc suit avec 3 victoires d'étapes et la Belgique, une victoire. Les autres pays ont tenté, mais n'ont pas pu suivre le rythme infernal imposé par les 3 premiers pays. Le Burkina Faso fait main basse sur le 34e tour du Faso avec le maillot jaune et le maillot vert. Il n'est resté que le maillot rose des sprints intermédiaires, propriété privée de Rodrigue Quere du Cameroun. Les Maliens qui ont essayé ont dû arriver en détail avec le vélo devant et le cycliste derrière. Le Burkina Faso est allé à 44,440 km heure et c'est la moyenne d'ailleurs à cette 34e édition du Tour du Faso. – Sous-titrage FR 2021